Donc aujourd'hui c'est le grand jour, on commence à poser les évacuations PVC, enfin non pas à poser, parce qu'elles sont posées à coller les évacuations PVC, donc c'est définitif. Je me suis dit que ce que je pouvais faire, c'est vous montrer un peu le réseau qu'on a fait, qui est pour l'instant à blanc, et après je vais me poser un peu pour rameter tous mes outils, me préparer psychologiquement à cette étape, puisque c'est la première fois qu'on fait ça, et après je vous explique comment on fait, quelles sont les règles qu'on respecte, puis voilà, donc on a le collecteur ici avec un angle, enfin deux ans, la 45 qui forme un angle à 90, qui vont réceptionner la colonne de chute pour les toilettes qui seront juste au-dessus à l'étage. Ce collecteur, il part tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, et il arrive ici. Il y a un Y, ici le Y il est pour cette partie là. Ici il va y avoir le ballon d'eau chaude, donc il faut une évacuation pour l'excédent d'eau quand le ballon d'eau chaude chauffe, et ici on va avoir l'évier de la cuisine et le lave-vaisselle. Au bout du Y ça s'arrête, c'est le dernier élément qui nous reste à poser, donc en fait c'est le bout de tuyau qui va passer sous le mur, et qui va aller dans la cour pour être acheminée vers le tout à l'égout, mais je vous montre ça juste après. Troisième et dernière partie du réseau d'évacuation d'eau usée dans la maison, dans le corps de la maison, on va dire, c'est cette colonne de chute, donc qui va longer le mur ici, et qui va en fait être dans notre salle de bain. Ensuite on a été obligé de faire tout un micmac d'angle, enfin de coude, pour pouvoir repartir dans ce sens là, et donc là également on passe sous le mur, et on arrive de l'autre côté. Je vous montre ça. Donc on arrive dans la cour, là-bas tout au fond, les deux tuyaux vont se rejoindre. Donc ils vont se rejoindre ici, pour ensuite partir par là-bas, vers l'entrée de la propriété, et donc le raccordement où tout à l'égout. Donc pour l'instant on va les faire arriver ici, mais ça va être juste des attentes, parce que pour l'instant on ne sait pas si on va être en gravitaire pour le tout à l'égout, ou s'il va nous falloir une pompe de relevage. Donc tant qu'on ne sait pas ce qui va se passer, à quelle profondeur va être ce raccordement de tout à l'égout, et bien on ne peut pas se prononcer sur le gravitaire ou la pompe de relevage. Donc pour l'instant on laisse ça comme ça. Et donc pour finir, le dernier réseau, ça va être le réseau d'évacuation des eaux de pluie, celui-ci, donc il commence forcément de façon inverse, il va commencer ici à peu près, donc on va avoir un caniveau tout le long de la maison, qui va se repiquer en dessous sur le tuyau que vous avez vu dans la maison. Et ensuite il part jusqu'au jardin. Donc vous pouvez voir que pour l'instant il s'arrête là, c'est parce qu'en fait celui-ci est plus haut que celui-ci. Donc ce qu'on va faire c'est s'occuper de ça, ensuite on va remblayer un peu pour pouvoir après poser celui-ci sur de la terre. Enfin on ne peut pas faire le dedans en même temps en fait, sinon il rentre en collision entre guillemets. Et puis après dehors ça va jusqu'au puissard, là encore les pentes ne sont pas encore bonnes, et on arrive ici. Donc voilà je vous ai fait le tour de l'installation, maintenant c'est parti, pipi-culottes, on y va. Voilà, j'ai regardé quelques vidéos pour m'assurer d'avoir toutes les infos nécessaires pour coller les PVC. Puis bah go ! Donc en ce qui concerne des règles qu'on a décidé de respecter, bon déjà on a pris des tuyaux NF, normes françaises, pour s'assurer d'avoir une qualité de toute façon, je crois qu'à l'Euromarin il n'y avait que ça, on a acheté ça à l'Euromarin. Ouais, on a acheté ça à l'Euromarin. Voilà. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est que ce soit toujours un mâle dans une femelle, dans le sens de l'écoulement. Ici j'ai un deux angles de raccord à 45. Donc l'eau elle va arriver par là, et elle va ressortir par là. Donc le sens de l'écoulement c'est comme ça. Là on a fait en sorte que ce soit le mâle qui rentre dans la femelle, qui n'est pas l'inverse, parce que si jamais au niveau de nos raccords de colle, soit ils ne sont pas parfaits, soit il y a un problème par la suite, pour que l'eau puisse ressortir, il faudrait qu'elle descende, et qu'elle remonte ici, pour après sortir du tuyau. Donc c'est quand même moins probable, que si on avait mis notre tuyau comme ça, et que l'eau descendait comme ça, et que du coup elle pourrait passer ici, et sortir du tuyau. Après d'autres règles, quand on avait besoin de faire un virage à 90, au lieu de prendre un coude à 90, on a pris deux coudes à 45. Le jour où on a un bouchon par exemple, et qu'on veut nettoyer avec un furet je crois, et bien le fait de passer dans un furet à 45, ça va être plus facile, on a moins de chances de taper dans le fond, avec un angle à 2 angles à 45, qu'avec un angle à 90. Et puis deuxième truc important, surtout sur les colonnes de chute, là c'est une colonne de chute, plus on a un angle qui est dur, qui est serré, plus il y a de chances que ici, avec l'impact, ça vienne s'accumuler, et créer des bouchons. Alors que là, on a quand même un petit peu plus de glissement. Voilà, on a fait ça. Idéalement, il faudrait avoir le moindre raccord possible sous la dalle. Donc ça c'est dans la mesure du possible. Quand il y a besoin de coude, il y a besoin de coude. Et en l'occurrence, nous on s'est rajouté un petit peu de risque, c'est-à-dire qu'on a des tuyaux de 2 mètres. Donc on aurait pu mettre des tuyaux de 4 mètres, puisque là du coup, ça nous fait un raccord tous les 2 mètres. Mais bon, il aurait fallu payer la livraison pour ramener des tuyaux de 4 mètres sur le chantier, sachant qu'on en avait genre, on en avait pour 30 balles de... Même pas, non. On en avait pour 100 balles de tuyaux, il aurait fallu payer plus de 100 balles de livraison pour 100 balles de tuyaux. Donc ça faisait un peu, voilà, chier. Donc on a pris des 2 mètres. Voilà. Donc écoutez, c'est parti. Le process. Le premier chiffon, ça va être pour nettoyer, parce que là, depuis plusieurs jours, on est en train de les balader dans le sable, il y a du sable partout. Donc un, pour enlever les débris. J'ai pris mes papiers de verre, parce qu'on va venir essayer de gratter un peu les parties qui vont être en contact pour favoriser l'adhérence de la colle. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un décapant PVC, donc on l'a acheté exprès au rayon PVC. Donc ça va être pour enlever les derniers résidus sur le PVC, aussi enlever les résidus de graisse que nous, on a sur les mains, qu'on pose sur le PVC quand on les manipule, pour, là encore, optimiser l'adhérence. Et ensuite, on va utiliser de la colle à PVC. Donc pareil, c'est fait exprès. D'après ce que j'ai compris, en fait, ça ne va pas simplement coller les éléments ensemble, ça va créer une réaction chimique sur le PVC, et ça va faire fondre un peu le PVC. Et du coup, quand on va coller les deux bouts de PVC ensemble, leurs surfaces seront fondues, entre guillemets, et quand elles vont se resolidifier, et elles auront un peu migré, fusionné ensemble. Et puis, écoutez, une fois que ça s'est fait, c'est fait. Je crois que ça colle très rapidement, et puis une fois que c'est collé, c'est collé. Il n'y a pas de retour en arrière. Donc, vous avez peut-être déjà vu la technique du marqueur sur Internet, si vous êtes des amateurs de la noix. Le but, en fait, ça va être d'aller positionner à blanc, comme on vient de faire, tous les éléments, puisqu'en fait, les éléments peuvent pivoter les uns entre les autres. Donc, on va tout placer correctement pour que ce soit bon, que ça passe bien là où on est censé passer, voilà, pour que ce soit parfait. Et ensuite, avec un marqueur, on va venir marquer, je vous montrerai, le positionnement d'un raccord par rapport à un autre, et on va faire ça sur tout le circuit pour qu'ensuite, quand on les défait, qu'on les manipule, qu'on les nettoie et tout ça, et qu'on mette la colle, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps pour gigoter et voir comment ils sont censés se mettre, eh bien, on a juste à suivre le raccord qu'on a fait et on est sûr de remettre les tuyaux exactement comme ils étaient avant qu'on les enlève. Voilà, maintenant que je les ai nettoyées, je vais essayer de ne plus toucher les parties qu'on a nettoyées pour ne pas remettre mes petites mains pleines de doigts dessus. Bon, clairement, ça, j'ai l'impression que c'est juste de l'acétone. Ça a coûté 13 balles, ça, 13 balles. Vous connaissez le prix de l'acétone ? Dites-moi dans les commentaires si c'est juste de l'acétone, si je peux utiliser juste de l'acétone avec, ou si vraiment il faut acheter ça. Et maintenant, j'emmène maman et je mets en face. Et j'appuie pour m'assurer que je suis bien embutée. Et voilà. Combien il faut attendre ? Temps de prise. Ne pas manipuler pendant au moins 10 minutes. Donc, je vais le poser et je vais attendre des minutes. Je dis que j'attends, je dis que j'attends, mais je peux peut-être faire la suite, non ? Donc, quand on s'est parlé hier, j'étais en train de commencer à coller des trucs, mais je n'ai pas tout collé parce qu'on n'avait pas terminé tout le réseau. Donc, on l'a terminé. On ne vous a pas filmé parce que ça nous a pris la tête. Je vous explique. Cette partie-là, on l'avait faite, genre on avait fait la pente et tout, nanana, nanana, jusque là-bas au bout. Et en fait, on s'est rendu compte, heureusement qu'on a vérifié, qu'on avait oublié de vérifier que cette partie-là serait dans la dalle. Ce qui fait que c'était beaucoup trop haut. Donc, certes, notre pente, elle était bonne, mais elle était beaucoup trop haute. Donc, on a dû tout recreuser ici, là, et puis après, jusqu'au bout. Donc, ça nous a bien pris la tête. Ça aurait dans les cailloux, hein, pas dans les cailloux. Hein ? Dans les cailloux. Oui, dans les cailloux, pardon. Attends, on n'est pas en rat de dalle sur les tuyaux, hein. On est en rat de dalle. Là, les cailloux vont venir au niveau du trait vert que vous voyez ici. Donc, on a refait ça. On a fait ça un petit peu hier, un petit peu ce matin. Donc, ce matin, on est venu tôt exprès pour pouvoir avancer là-dessus. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est commencer à coller pour de vrai. Donc, on va tout marquer avec notre petit marqueur. On va tout bien vérifier une dernière fois. Et c'est parti. Let's go. Je suis en train de crever. Tu as filmé le pire que j'ai fait. Tu n'es pas très droit, ça, Marie. Bon, là, on est sur une opération risquée. On est en train de coller notre avant-dernier raccord. Et en fait, on a mal incliné, orienté nos deux tuyaux. On n'a pas réussi à les mettre. Et quand on dit que la colle PVC, ça colle vite, on n'a même pas eu le temps de rentrer notre raccord jusqu'au bout. Donc, là, on est en train d'essayer de le décoller. On a vu une vidéo sur YouTube qui expliquait comment décoller ça. Donc, on teste. On ne sait pas si ça va fonctionner. Le but, c'est de venir chauffer le raccord pour pouvoir venir le décoller. Et en fait, le but, c'est d'aller faire une entaille ici, de venir chauffer. Et en fait, cette entaille-là va venir, vous voyez, en fait, elle commence à venir là. Elle commence à se décoller. Et après, avec une pince, on va venir, hop, si j'arrive à la prendre. Bref, avec la pince, on va venir comme ça et on va venir la décoller, décoller encore. Donc, là, Thomas, il attrape le bout. Il essaye de séparer là où il avait fait une entaille. Il tourne et là, il tourne. Et voilà. Bon, ça y est, dimanche, de bonheur, de bonne humeur. On va pouvoir faire les tests d'eau. En soi, on n'en a pas besoin. On sait que ça fonctionne, mais on va le faire quand même. Ensuite, on va couvrir les colonnes de chute pour pas qu'il y ait de débris, de poussière et tout qui rentre à l'intérieur. Et on va commencer à caler puisque tout est collé. Ça y est, on a fait ça. On ne vous a peut-être pas tout montré hier. On vous a montré pas mal de raccords. On a tout collé hier. On a eu un petit problème hier, comme on vous montrait. Donc, on n'a pas réussi à mettre notre tube à fond avant que la colle ne sèche. Donc, en fait, on a été obligé de couper celui-ci là en deux pour venir le décoller du Y. Et on a remis une portion. Donc, c'est un peu chiant parce que ça fait un raccord en plus sous la gale. Pas idéal. Mais en même temps, là, on n'allait pas tout refaire. Le repas se commence. Je te regarde, je te mets dedans et après, je cours là-bas. On voit rien. Vas-y. Allez, fais voir. Ah oui. Super. Il y a un bon débit, j'ai l'impression. Ça marche ? Bah, nickel. Il y a un bon débit, j'ai l'impression qu'il y a un bon débit, j'ai l'impression qu'il y a un bon débit. Alors, en fait, ce qu'on fait, c'est un petit monticule de terre comme ça autour de notre tuyau pour pouvoir contenir notre sable. Parce que le sable, sinon, il se barre, en fait. Plus la terre, c'est notre terre, donc elle est gratuite. On préfère utiliser de la terre que du sable. Et par contre, après, tout autour du... Tout autour du tuyau, on met du sable pour protéger le tuyau des éventuels cailloux qui pourraient y avoir dans notre terre, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, on fera tout autour. C'est-à-dire que même au-dessus, il y aura du sable. Mais ça, on fera plus tard, parce que là, il n'y a pas grand-chose pour tenir le sable. C'est-à-dire que là, il n'y a pas grand-chose pour tenir le sable. Voilà, on a fini. Je suis trop content. Bon, il y a encore des petits détails à peaufiner, mais globalement, ça termine. Regardez comme c'est beau. Mais vous, il n'y a rien, c'est la lumière. Un travelling. Thomas pratique un peu de sa passion. Jamais un week-end sans décaisser. Ça faisait quelques jours qu'il n'avait pas fait. Du coup, il est revenu bêcher. Je suis devenu addict. Donc, on a creusé. Enfin, on a creusé. On a creusé parce qu'on est marié, mais on a creusé là. Ça, c'est l'intérieur. Ça, c'est l'eau, ça. Ça, c'est l'eau. Et du bon, c'est grand-heureux. Super. Super. Ça, on a fait que je le dessous pour tasser. Je te laisse pas que je le dessous. Le tuyau des évacuations d'autres pluies. On a mis des petits coudes et des petits raccords pour pouvoir après le faire arriver dans la cour. On a laissé dépasser un petit peu, vous voyez, un petit peu beaucoup. Mais on a peut-être un bon 40-50 cm qui dépasse du sol. On va boucher ça forcément pour l'instant. Et puis, on ne sait pas trop ce qu'on va faire comme caniveau pour l'instant. Donc, on verra à ce moment-là. On rajoutera des coudes. On verra ce qu'on fait. Peut-être aussi des rétrécisseurs. C'est pour un autre moment. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, on vérifie les niveaux. Ouais, dépend. Et ensuite, on met notre crayon si c'est ok. Et on colle. Et on colle. On s'est arrêté hier soir tard. Enfin, tort. Il était 20h. On avait trop trop froid. On était assis par terre, sur la terre mouillée. On était gelés. Ce matin, cet après-midi, on recommence. Il fait encore plus froid. Il fait 0 degré. Ça ne me plaît pas du tout. Mais bon, il faut terminer la canalisation qui est ici. Donc, on l'a posée hier. On ne vous a pas filmé jusqu'au bout. Parce que comme je vous disais, on avait trop froid. On était pressé de finir le vite possible. Mais voilà, c'est posé, collé. Et donc là, ce soir, ce qu'on va faire, c'est caler. Caler comme on a fait avec l'autre, avec du sable et de la terre. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir recommencer à... Enfin, on va pouvoir commencer à refermer les trous qu'on a fait dans les maçonneries. Genre ici, là, remaçonnées. Et puis, on sera déjà bien avancés. Et on verra après ce qu'on fait. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, je voulais me voir, pardon. Ah oui, on ne vous avait pas montré. Il n'y avait rien. C'est une petite trace de pattes de chat, tu crois ? Ouais, c'est une petite patte de chat. Une petite patte de chat dans notre sable. On ne vous avait pas montré ça. Parce qu'il faisait nuit, je crois. Donc voilà, ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à reboucher avec de la terre. Mais avant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est remaçonner ici, l'entrée du puzard. Et puis forcément, remaçonner ici, sous le mur. Mais avant, on va faire passer nos gaines électriques. Donc on ne va pas faire ça tout de suite. Donc voilà, ça a littéralement pris, combien ? Deux, trois minutes. Donc on va attendre que ça sèche. Et puis d'ici, dans le jour qui vient, on pourra recouvrir avec du sable jusqu'au bout. Et puis terminer de reboucher la tranchée. Là, ce qu'on doit faire, c'est reboucher le trou qui est ici, là. Mais comme on a mis un lit de sable, on n'est pas chaud de juste remaçonner d'un coup. Parce qu'on nous dit que quand on va mettre nos pierres et tout ça, elles vont s'enfoncer dans le sable. Donc là, ce que Thomas va faire, c'est qu'il va faire un lit de béton qui va aller de mur à mur sur toute la surface qui a rebouché. On va laisser sécher et quand ce sera sec, on pourra revenir remaçonner par-dessus un peu plus sereinement. Je ne suis pas convaincue à 1000% que notre petite remaçonnerie sur du sable, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais en même temps, on ne voit pas trop comment faire autrement. Donc je me posais aussi la question de l'étanchéité parce qu'en soi, entre l'extérieur et l'intérieur, il n'y a pas de barrage. En fait, le barrage, c'est du sable, donc ça laisse rentrer l'humidité. Mais j'ai envie de vous dire, avant, c'était de la terre, donc ce n'était pas mieux. Donc je n'ai pas trop quoi en penser. Bon, du coup, on a mis un lit de béton. Alors, on n'avait pas de mortier, donc on a pris du béton. Et après, on a commencé à remettre des pierres. Donc là, on a mis des pierres plates. Bon, ce n'est pas très, très beau. Mais de toute façon, on rebâtira par le dessus. Donc ça devrait être solide. C'est plutôt la solidité qu'on cherche. Vous voyez, j'ai creusé un peu sur les côtés pour pouvoir faire comme une espèce de hache. Et si vous voyez un truc qui dépasse de l'écran, c'est la petite bonnette pour ne pas qu'on entend le vent qui pique du nez. Donc là, ce qu'on vient de mettre, ça s'appelle un grillage avertisseur, je crois, on est tous dans ce genre-là. Donc on met ça, en fait, dans une tranchée, dans le cas où on a mis des tuyaux, pour signaler aux prochaines personnes qui pourraient être amenées à creuser ici qu'il y a des tuyaux en dessous et qu'il faut faire attention et ne pas y aller avant de bêche. Et donc, il y a des couleurs. Il y a bleu, rouge, vert, jaune. Bleu, c'est pour tout ce qui est en rapport avec l'eau. Le vert, c'est pour tout ce qui est en rapport avec le télécom, internet, téléphone. Le rouge, c'est l'électricité et le jaune, c'est le gaz. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501